C'est grâce de vous apporter les salutations des Adventistes du 7e jour dans le monde francophone. Les Glitz Adventistes du 7e jour vous présentent une grande conférence publique dénommée Top 100 Marathon 10 000. Pendant 35 jours, les Adventistes du 7e jour vous invitent à faire une grande découverte prophétique sur Daniel et Apocalypse. Du 30 mai au 3 juin 2021, des 17h30 à 19h. En direct de l'Homonérie Adventiste LTC, ce programme sera diffusé au travers de notre radio mondiale Adventiste 174 MHz à la télévision Adventiste Station de Kinshasa, sur notre chaîne YouTube et Facebook Homonérie LTC, Zoom et notre site web. Que Dieu vous bénisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 à ces gens-là pour que, selon lui, qu'on lui donne la solution à son problème, qu'on l'aide à découvrir ce qui était caché, son rêve qu'il avait oublié. Et cette tendance naturelle que nous voyons même à notre époque aujourd'hui fait de sorte que les gens puissent croire que la solution à nos problèmes se trouve entre les mains des magiciens. Le roi Nebuchadnezzar a fait appel à tous ces gens-là et il pensait que ce besoin serait satisfait à partir de ces hommes-là. Mais la Bible va vous montrer que les magiciens, les fétichiaires, les astrologues, les devins ou les occultistes ont des limites. Ils ont des limites. Ils peuvent prétendre connaître des choses. Ils peuvent prétendre donner des solutions aux problèmes. Ils peuvent prétendre vous assister, mais ils auront des limites. C'est ce que le texte de la Bible va nous montrer aujourd'hui, parce que les défaits ne peuvent pas trouver solution aux problèmes de l'homme. Lorsque l'homme a des problèmes, la solution se trouve auprès de Dieu. C'est ce que nous allons vous amener à comprendre ce soir, comme George Washington, le tout premier président des États-Unis, avait dit qu'il est impossible de bien gouverner une société sans la parole de Dieu. Il était impossible à Nebuchadnezzar de trouver solution à son problème ou à son rêve sans la parole de Dieu. Et le verset 4 de Daniel, chapitre 2, nous dit ceci. Le caldéien répondit au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le magicien qui prétendait sonder le cœur des gens se sont retrouvés dans l'incapacité de connaître ce que le roi avait rêvé. Et ils sont venus supplier le roi pour lui dire, dis-nous le songe et nous pourrons t'aider à trouver l'explication. Mais dire que nous nous allons imaginer ce que tu avais rêvé, c'est vraiment impossible. Le verset 10, 11, la parole de Dieu nous dit Les caldéiens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quel que grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou caldéien. Le verset 11, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes, les caldéiens, les magiciens, les astrologues, le fétichère et tous ces occultus-là. Ils ont reconnu qu'ils ont des limites. Nous avons des limites. Ce que tu demandes est difficile. Ce que tu demandes est impossible. Personne sur la terre ne saura trouver solution à cela, à l'exception que ce soit un dieu qui n'habite pas au milieu des hommes. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des problèmes et que nous allons trouver solution auprès des fétichères, rappellons-nous qu'à l'époque biblique, un roi avait fait appel aux fétichères et ces fétichères ne l'ont pas aidé à trouver solution à ces problèmes. Il ne l'a pas aidé à trouver solution à ce problème. C'est pour cela qu'ils ont déclaré que nous les magiciens, nous nous sommes rendus incapables. Nous les fétichères, nous ne sommes pas capables de trouver solution à ton problème. Alors nous avons besoin que tu nous dises ce que tu as rêvé et nous pouvons te proposer des solutions. Frères et sœurs, le problème de la vie, lorsque Dieu veut vous révéler votre vie, vous n'avez pas besoin des fétichères. Lorsque Dieu veut vous révéler votre vie, vous n'avez pas besoin des défunts. Lorsque Dieu veut vous révéler votre vie, vous n'avez pas besoin des occultistes, vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin d'aller auprès de Dieu pour qu'il vous dise ce qu'il a réservé pour vous. Les magiciens ont échoué, les fétichères ont échoué. Maintenant, nous allons voir comment un homme de Dieu entre en scène. Et il va entrer en scène dans ses récits par la prière. La prière va faire la différence. Nous continuons la lecture dans ce même livre, le même chapitre 2, versets 17 à 19. Ensuite, Daniel allant dans sa maison. Et il instruit de cette affaire Anania, Mishael et Azaria, ses compagnons. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fit révéler à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel a été instruit parce que lui-même était compté parmi les sages de Babylone. Comme vous vous rappelez, ceux qui ont été avec nous hier, après la formation de trois ans à Babylone, Daniel était dix fois plus intelligent que tous les sages de Babylone. Mais dans ce récit du chapitre 2, il n'a pas été invité à premier lieu. Ce sont les magiciens qui étaient invités parce qu'ils sont toujours pressés. Les fétichiers sont toujours pressés. Les astrologues sont toujours pressés. Les défis sont toujours pressés. Ils proposent toujours des solutions en premier lieu à votre vie. Mais dans ce contexte, ils ont échoué à trouver solution au problème du roi. C'est à ce moment-là que le roi est très énervé. Il prend la décision de tuer tous les sages de Babylone. De tuer tous les fétichiers de Babylone. De tuer tous les magiciens de Babylone. Et comme Daniel était parmi les sages, sa vie était aussi aménacée, en difficulté. Et Daniel va demander au roi d'attendre, de ne pas encore tuer tout le monde. De lui donner du temps pour qu'il se connecte à la source de la toute connaissance. Qui es-tu ? Et la Bible nous dit que Daniel est allé instruire ses compagnons de prière. Ses collègues avec lesquels ils priaient ensemble. Il est allé consulter son groupe de prière. Et ils se sont mis ensemble. Ils ont prié. Ils se sont engagés à implorer la miséricorde de Dieu. Et finalement, Dieu leur a révélé les secrets. Dieu leur a révélé les secrets. Et lorsque Dieu leur révèle les secrets, ils bénissent les seigneurs. C'est ce que nous lisons au verset 20 et 21. Daniel prit la parole et dit, Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. A lui appartiennent la sagesse et la force. Celui qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donnent la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Daniel a béni les dieux qui ont révélé les secrets. Parce que lorsque vous demandez à Dieu de vous révéler les secrets de votre vie, tout change dans votre vie. Votre vie va changer. N'oubliez pas ici que la sentence du roi, c'était que tous les sages soient tués. Y compris Daniel. Mais parce que Dieu vient de révéler ce secret à Daniel, Daniel ne va plus mourir. La prière a changé la cour des choses. La prière a changé la sentence du roi. La prière a changé l'avenir même de Daniel. La prière a changé l'avenir des autres sages de Daniel. Et ce soir, je vais vous informer que nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour ceux qui sont en présentiel ici dans cette église. Nous allons prier pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Nous allons prier pour ceux qui nous suivent sur Zoom. Nous allons prier pour que la prière puisse modifier la cour de votre vie ce soir. Nous allons prier pour ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. C'est pour cela que si vous avez des sujets de prière, vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez envoyer vos sujets de prière pour ceux qui sont en Afrique centrale, à notre frère Marc qui est à Libreville. Pour ceux qui sont en France, vous pouvez envoyer vos sujets de prière à Frère Virgile. Et il va les amener ici. Nous allons prier pour vous afin que la prière change le cours de votre vie. Mais pour vous qui êtes dans cette église ce soir, vous pouvez rester après la prédication. On va prier pour vous. Parce que la prière change toutes choses. La prière modifie toutes choses. La prière vous connecte à la puissance du Très-Haut. Daniel chapitre 2, versets 27 à 28. Daniel 2, verset 27 à 28. La parole de Dieu nous dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que le sage, les astrologues, les magiciens, le devin, ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a un dieu, il y a dans les cieux un dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi depuis Karnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. La Bible dit que Daniel s'est présenté devant le roi. Et il a dit au roi que ce que tu demandes est réellement difficile. Ce que tu demandes dépasse la capacité de répondre aux magiciens, aux astrologues. Ce que tu demandes là ne trouvera solution qu'auprès d'un dieu. Et ces dieux n'habitent pas au milieu des hommes. Ces dieux ne se retrouvent nulle part sur la terre. Ces dieux habitent au ciel. Les dieux qui donnent des solutions aux problèmes des hommes, c'est un dieu qui n'habite pas sur la terre. Il est dans les cieux. Les dieux qui nous aident à connaître notre avenir n'habitent pas sur la terre. Il est dans les cieux. Dans les cieux, frères et sœurs, il y a un dieu. Dans les cieux, mes amis, il y a un dieu qui trouve des solutions aux problèmes des hommes. Dans les cieux, il y a un dieu qui connaît votre avenir. Et c'est avec ce dieu que nous allons parler ce soir. Lorsque nous aurons terminé notre prédication, nous allons attendre vos sujets de prière et nous allons les présenter à ce dieu qui est dans les cieux. Et Daniel a présenté ce songe au roi. Et il commence à expliquer au roi, au roi, le verset 31-35. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses couisses étaient de rein. Et la Bible continue à dire ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile, de la statue, et les mis en pièces. Nous continuons la lecture. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent, et l'or furent brisés ensemble et de verres comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devait une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel dit au roi, selon le verset 36, voilà le songe, nous donnerons l'explication devant le roi. Daniel a expliqué au roi que pendant ton sommeil, tu as eu un rêve. Tu as vu une statue immense qui était des bouts devant toi. Cette statue était composée de plusieurs métaux. La tête de cette statue était d'or massif ou d'or pire. Lorsque tu observais cette statue-là, tu étais en train de considérer aussi, tu avais la poitrine de la statue et ses bras étaient d'argent. Tu regardais aussi le ventre de la statue était en cuisse et de raie. Et ses cuisses étaient de raie. Et ses jambes étaient de fer. Et lorsque tu regardais les jambes, tu es descendu jusqu'au niveau des pieds. Les pieds étaient mélangés de fer et d'argile. voilà le rêve que tu as fait, voilà le songe qui t'a dérangé toute la nuit, voilà le songe que les magiciens n'étaient pas en mesure de découvrir. Voilà ce rêve-là, je te donnerai l'explication. Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous préparer aussi à écouter l'explication de ce rêve-là. Parce que ce rêve constitue l'histoire de toute l'humanité. Ce rêve nous montre l'avenir de l'humanité, le destin de l'humanité. Dieu a consigné toute l'histoire de l'humanité dans un rêve. Et il a montré à cet homme, à ce grand dirigeant de l'antiquité que l'histoire de l'humanité est composée de plusieurs métaux. Mais à la fin, parce que dans le rêve-là, le roi avait vu qu'il y avait une pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main qui est venue frapper la statue et qui a boyé la statue et cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Et nous commençons l'explication au verset 37 de Daniel chapitre 2. Ô roi, tu es le roi des rois car les dieux des cieux t'as donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Verset 38. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Il commence à expliquer maintenant le rêve. Il commence à détailler le statut. Il dit au roi c'est toi la tête d'or parce que Dieu t'a donné un empire. Toutes les nations de la terre sont sous ton contrôle. Tu es donc la tête d'or de cette statue-là. C'est toi qui es la première partie, la partie la plus importante de la statue qui est la tête d'or. Et cette tête d'or-là qui symbolise le royaume de Babylone ou l'empire de Babylone qui était gouverné par Nébuchadnezzar à ce moment ici a dominé les mondes de 605 à 339 avant Jésus-Christ. Si vous consultez l'histoire de l'humanité, l'histoire de la civilisation, vous allez vous rendre compte qu'à partir de 605 jusqu'à 539 avant Jésus-Christ, le monde était dominé par un empire universel qu'on appelait l'empire babylonien. A l'école secondaire, nous étudions la civilisation babylonienne. Cette civilisation a été représentée dans ses rêves par la tête d'or. Mais le statut ne s'était pas arrêté seulement au niveau de la tête. Le verset 39 dit après toi il s'élèvera à un autre royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera de rein et qui dominera sur toute la terre. Deux siècles avant Syrius, la présidence divine avait annoncé d'avance que les Medes et les Perses allaient conquérir le géant empire babylonien. C'est pour cela que le royaume des Medes et des Perses était symbolisé par les deux bras ici de notre statut. Et la Bible nous explique que c'est le royaume des Medes et des Perses qui est venu faire la conquête de Babylone. Esaïe chapitre 13 verset 17 à 19 nous dit ceci Voici qui excite contre eux les Medes qui ne font point qu'un de l'argent qui ne peuvent pas être corrompis et qui ne confondent point l'or. Verset 18 De leur arc ils abattront les gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles leur haie ne parraînera point les enfants et Babylone l'ordement des royaumes la parure la première parure de Caldeïe sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. La prophétie biblique avait annoncé que le royaume des Babylones sera vaincu par les Medes et les Perses. Dieu l'avait annoncé et dans l'histoire on a fait des recherches il y a ce qu'on appelle les cylindres des Cyrus. Ce fragment des cylindres a été découvert en 1879 dans les ruines de Babylone en Mésopotamie aujourd'hui en Irak il appartient au British Museum de Londres si vous allez dans le musée britannique de Londres vous allez trouver ces cylindres ici qui est devant vous qui sur ces cylindres il est marqué que Cyrus le grand apéreur est venu vaincre et mettre fin au royaume babylonien et c'est ce qui est écrit là-bas. Donc Babylone a été vaincue le 13 octobre 538 avant Jésus-Christ après une victoire sur le souverain local Nabonid et de 539 à 331 avant Jésus-Christ les Medes ont dominé sur la terre et après cette période-là c'est un troisième royaume qui se lève l'argent était le métal symbolisé par l'empire Medo-Pers et l'argent était aussi l'unité des taxes des Medes et des Perses et les héritages criauté férocité et ils aimaient verser le sang et lorsque nous lisons au verset 39 la Bible dit puis un troisième royaume qui sera de Rhin et qui dominera sur toute la terre après 20 années un Alexandre qu'on a appelé Alexandre le Grand succédant à son père sur le trône de la Macédoine il se lâchait dans la conquête du monde 11 ans après Alexandre est devenu l'homme le plus puissant du monde connu à son époque à 331 avant Jésus Christ Alexandre le Grand écrasa Darius Cordomane avec cette victoire d'Alexandre la Grèce devait de la sorte le troisième apire universel représenté par le Rhin dans la prophétie de Daniel et nous sommes à face de la Grèce qui a dominé le monde de 331 à 168 avant Jésus Christ mais la Bible dit que les Grecs la Grèce n'était pas le dernier empire universel qui allait contrôler le monde pour l'éternité la Grèce était juste symbolisée par une partie de la statue et au verset 40 la Bible nous dit il y aura un quatrième royaume fort comme du fer de même que le fer brise et rend tout il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièce et aussi ce royaume qui a succédé à la Grèce c'est la Rome le romain était tellement puissant ils avaient une force comparable au fer ils avaient des lois comparables au fer ils avaient une dictature comparable au fer et jusqu'à aujourd'hui les lois romaines sont symbolisées parce que vous verrez devant les cours et tribunaux pour Alex cède l'ex c'était la dévise romaine la loi est dure mais ça restait la loi parce que c'était un royaume symbolisé par les fer et Dieu dans sa préconnaissance il avait annoncé que l'empire romain aurait quelque chose de très dur cet empire romain a dominé le monde de 168 avant Jésus jusqu'à 476 ou 476 après Jésus lorsque l'empire romaine d'Occident s'est écroulé et ici j'ai quelques informations à vous donner concernant cet empire j'ai retiré ça de mon livre intitulé Inspiration divine de la Bible tout en est était de fer l'empire romain le gouvernement était de fer inflexible dur écrasant impitoyable leur courage était de fer cruel sanguinaire indoptable leur soldat était de fer jamais peuple ne fut rédoutablement armé pour le combat leur cuirasse leur casque leur long bouclier leurs courtes et pesantes épées en deux tranchants toutes leurs armes étaient ingénieusement terribles leur coeur était de fer jamais ils ne connurent de pitié ils faisaient couler le sang des hommes comme de l'eau Rome avait quelque chose de la dureté du fer leur loi dur à l'ex cède l'ex et la bible dit que cet empire romain a dominé le monde mais pas pour l'éternité cet empire romain allait céder sa place à la partie des pieds et ces pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile mélangés cela nous donne l'image d'une Europe l'Europe qui est divisée après la chute de la pire romaine il y a eu dix petites nations qui sont sorties de ce royaume là et c'est ce que nous lisons dans Daniel chapitre 2 verset 41 43 à 44 il est écrit dans Daniel chapitre chapitre 2 et comme tu as vu les pieds et les ortes en partie d'argile des potiers et en partie de fer ce royaume sera divisé mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile et c'est ce que la prophétie biblique est en train de nous annoncer que lorsque la pire romaine est tombée c'est-à-dire c'est divisé en dix petits royaumes et vous pouvez lire la liste de ces dix petits royaumes comme je l'ai mis là-bas il y avait les allemands les germains les suisses la France l'Italie l'Angleterre les portugales l'espagnol et trois autres les hérules les vandales et les ostrogotes qui n'existaient pas ce sont ces dix petits pays qui sont sortis de la chute de la pire romaine d'Occident symbolisé ici par les dix les dix orteils de notre statue et le livre de Daniel dit que tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'il se mêleront par des alliances humaines mais ils ne seront point unis l'un à l'autre de même que le fer ne s'unit point avec l'argile la prophétie biblique avait annoncé que peu importe les alliances que les européens vont signer pour signer ils auront des contrats et des alliances humaines mais il sera impossible de voir encore l'Europe unifiée pour constituer un empire européen beaucoup de dirigeants européens ont essayé de réunir l'Europe pour en faire un autre empire charlemagne a essayé il a échoué charles qu'un a essayé il a échoué et Louis XIV a essayé il a aussi échoué dans les années 1700 après Jésus Louis XIV pensait qu'il pouvait réunifier l'Europe pour devenir le nouveau impéreur de l'Europe il a échoué et Napoléon Bonaparte a essayé de réunifier l'Europe pour faire un nouvel empire européen il a échoué dans la bataille de Waterloo ça n'a jamais marché et il y a eu les Kayser il y a d'autres personnes comme Adolf Hitler avec la guerre mondiale il a essayé de soumettre toutes les nations européennes sous sa domination pour devenir le nouveau impéreur européen mais Adolf Hitler n'a pas réussi il a échoué parce que la parole de Dieu avait annoncé qu'ils ne seront jamais unis l'un à l'autre Dieu n'a jamais menti il dit toujours la vérité ils ne seront point unis l'un à l'autre aujourd'hui nous parlons de l'union européenne qu'en est-il de l'union européenne n'est-ce pas un nouvel empire européen frères et sœurs vous devez savoir que l'union européenne reste une seule union économique ça n'a jamais été un Etats-Unis d'Europe sous un seul président chaque pays européen a son indépendance chaque pays européen a sa devise chaque pays européen a son président et son gouvernement ce n'est pas un empire l'union européenne n'est pas un empire européen l'union européenne reste juste une union économique parce que la parole de Dieu avait dit que ils ne seront jamais unis l'un à l'autre mais la chose la plus importante de notre étude de ce soir se retrouve au verset 44 de Daniel chapitre 2 Daniel chapitre 2 verset 44 nous lisons dans le temps de ce roi j'aimerais que vous puissiez noter ceci la Bible dit dans le temps de ce roi les rois au pluriel de quel roi s'agit-il c'est à dire les dix orteils de la statue à l'époque de l'union européenne à l'époque où la pire romaine cherche à cause de se reconstituer à ce moment là la Bible annonce que les dieux des cieux susciteront un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple il brisera anéatira tout ce royaume là et lui-même s'existera éternellement la Bible est claire que dans le temps de ce roi là quel roi le roi qui sont sortis de la division de l'Europe le roi qui sont sortis lorsque la pure européenne s'est écrasée le roi qui cherche jusqu'aujourd'hui à s'y lire nous avons cité plusieurs personnes qui ont tenté de réunifier l'Europe pour faire un autre empire européen qui ont échoué jusqu'aujourd'hui nous parlons de l'union européenne qui reste une tentative de réunifier l'Europe sous un seul gouvernement et la Bible dit que c'est sous l'époque de ce roi là que les dieux de Sierva susciter un royaume c'est à dire que la prophétie de la Bible à travers un rêve qui a été donné à un roi de l'antiquité au cinquième siècle avant Jésus Christ cette prophétie a tracé l'histoire de l'humanité à partir de Babylone jusqu'à notre époque et cette prophétie nous a pensé qu'à ce moment ici lorsque les nations sont divisées c'est à ce moment là que les dieux de Sierva susciter un royaume c'est à dire maintenant bientôt là les dieux de Sierva susciter un royaume et quelle est la forme de ce royaume là le verset 45 nous dit c'est ce qui indique que la pierre que tu as vu s'est détanchée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer le rein l'argile l'argent et l'or le grand dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela le songe est véritable et son explication est certaine ce songe est véritable parce que réellement Babylone a dominé sur la terre ce songe est véritable parce qu'après Babylone c'était la pierre des Medes et des Perses ce songe est véritable parce qu'après les Medes et les Perses c'était la Grèce ce songe est véritable parce qu'après la Grèce les Romains ont dominé sur la terre ce songe est véritable parce que la pierre Romaine d'Occident est tombée entre le Medes des barbares qui l'ont dépiaissé à dix petits royaumes ce songe est véritable parce que depuis la chute de la pierre Romaine d'Occident jusqu'à aujourd'hui l'Europe ne s'est jamais constituée à un autre à pire ce songe est véritable pour vous dire que bientôt le Dieu de Sier va susciter un royaume bientôt je suis là pour vous dire que ce songe est véritable si Babylone était une réalité le royaume de Dieu c'est aussi une réalité si l'Europe est impossible était capable de se réunir encore pour former un nouvel empire européen Jésus va bientôt revenir le royaume qui est symbolisé ici par la pierre c'est un royaume qui va bientôt s'établir sur la terre et je suis là pour parler de ce royaume je suis là pour vous inviter à vous inscrire à vous enrôler pour devenir citoyen des citoyens de ce royaume parce que c'est pour bientôt et ce royaume est unique parce qu'il n'est pas multiforme c'est un royaume symbolisé par la pierre mais c'est quoi la pierre la Bible nous répond dans acte chapitre 4 verset 11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme c'est la pierre que le roi Nébuchadnezzar vit dans son songe c'est la pierre qui a été expliquée à ses rois symbolise la pure le royaume de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre c'est un pur universel qui va dominer les mondes pour l'éternité parce que le texte biblique nous dit que cette pierre que tu as vit là c'est un royaume qui va briser tout le royaume de la terre et Dieu va établir ce royaume pour l'éternité parce que le verset 44 est clair dans le temps de ce roi les dieux de ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit frères et sœurs le royaume de Jésus ne sera jamais détruit le royaume de Jésus c'est un royaume éternel c'est un royaume qui va succéder à toute la confusion que vous connaissez aujourd'hui c'est un royaume qui va succéder à toutes les crises que vous connaissez aujourd'hui c'est un royaume qui va mettre effet à cette économie qui vacille aujourd'hui c'est un royaume qui va vous apporter le bonheur un royaume qui va vous apporter c'est la paix un royaume qui va vous amener dans la vie éternelle un royaume dans lequel il n'y aura pas d'injustice un royaume dans lequel il n'y aura pas de discrimination un royaume dans lequel il n'y aura pas dans lequel il n'y aura pas de volca un royaume éternel le royaume de Dieu Jésus est venu sur la terre pour préparer les gens à s'inscrire à adhérer à ce royaume c'est pour cela qu'il a prêché selon l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 17 dès ce moment Jésus commença à prêcher et à dire répandez-vous car le royaume des cieux est proche répandez-vous car le royaume des cieux est proche c'est à dire changer de vie car le royaume des cieux est proche pourquoi ce royaume est proche parce que Babylone n'existe plus l'empire des Medes et des Perses n'existait plus la Grèce n'est plus un empire universel la Rome était déjà tombée et aujourd'hui nous vivons la division des nations où les nations ne peuvent plus s'unir ensemble les uns les unes aux autres donc c'est à ce moment que le dieu des cieux veut susciter un royaume afin que ce royaume ne soit établi sur la terre Dieu veut que tu puisses être membre de ce royaume là il veut que tu puisses régner avec lui il veut que tu puisses devenir un citoyen ou une citoyenne de ce royaume et je suis convaincu que vous qui m'écoutez vous qui me suivez vous êtes prêts à devenir citoyen ou citoyenne de ce royaume je suis convaincu que vous voulez donner votre vie à Jésus ce soir pour lui dire Seigneur lorsque tu viendras établir ce royaume là je ne voudrais pas être écrasé je voudrais survivre je voudrais survécure je voudrais passer l'éternité avec toi et je pense que c'est votre prière si cela est votre prière que le Saint-Esprit arrive à vous transformer que le Saint-Esprit vous donne la véritable répatence que le Saint-Esprit arrive à inscrire les caractères de ce royaume dans votre vie et je suis en train de prier pour vous en fait que lorsque ce royaume sera établi nous puissions passer l'éternité ensemble avec vous je vais vous chercher dans ce royaume et je pense que vous allez vous retrouver dans ce royaume parce que vous avez écouté le message du royaume ce soir et que vous avez accepté de devenir citoyen ou citoyenne de ce royaume que l'Esprit du Seigneur soit avec vous Amen Je vous remercie de vous des 17h30 à 19h en direct de l'Homonérie Adventiste LTC ce programme sera diffusé au travers de notre radio mondiale Adventiste 174 MHz à la télévision Adventiste station de Kinshasa sur notre chaîne Youtube et Facebook Homonérie LTC Zoom et notre site web que Dieu vous bénisse Abonnez-vous